Madame la ministre, mes chers collègues, pardonnez-moi de prendre la parole avec une certaine émotion puisque nous venons d'apprendre le décès de Marielle de Farnès. Notre collègue, notre amie pour beaucoup. On savait qu'elle était très malade, on espérait tous son retour. Permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour sa famille, pour ses amis, en particulier du groupe Modem, pour les membres de la Commission des Affaires étrangères. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, la priorité, c'est de développer les maisons français à vie sur le territoire avec l'accord des collectivités territoriales. Nous ne le faisons pas sans négocier avec les collectivités territoriales, souvent les communes, souvent le bloc communal, communes et intercommunalités. Pour ma part, je retiendrai son sourire et la manière dont elle gérait la Commission des Affaires étrangères, ça m'étonne l'énergie qu'elle y a mise pour la rendre la plus participative possible. Permettez-moi, à mon tour, dans deux mots, de m'associer au très beau moment d'émotion que vous nous avez fait partager à l'instant avec des mots très justes, au moment où l'une d'entre nous, parmi les plus passionnés, s'en est allée. J'ai passé, madame la ministre, je pense que vous le savez, suffisamment de jours et de nuits au contact de sa passion, de son irrépressible goût de la vie pour ne pas m'en souvenir en cet instant. Et je voudrais dire aussi que le groupe Territoire et Liberté, j'étais avec la co-présidente actuelle, actuellement, s'associe aussi. Comme chacun d'entre nous, je voudrais dire combien nous sommes tristes d'apprendre le décès de Marielle de Sarnez. Quelques mots simples, mais je crois que c'est quelque chose que nous ressentons tous au fond de nous-mêmes, une émotion. Laissez-moi associer le groupe La République En Marche à l'émotion, la tristesse, le vide qui nous habite ce soir lorsque nous venons d'apprendre le décès de la présidente Marielle de Sarnez et témoigner nos condoléances aussi bien à ses amis, ses proches et aux collègues du groupe Modem, à vous, madame la ministre, également. Madame la ministre, nous partageons votre peine et celle de nos collègues du Modem ce soir. Oui, permettez-moi tout d'abord à mon tour de partager avec mon groupe Les Républicains la peine de la famille de la présidente Marielle de Sarnez, sa famille, ses amis, son groupe et à qui je présente toutes nos condoléances. Notre groupe est triste ce soir, notre groupe a froid, notre groupe est en deuil. Marielle nous a quitté, notre collègue députée, la République est en deuil. L'ancienne ministre nous a quitté. Cette militante infatigable, cette européenne, plus que convaincue, tous les superlatifs seront de toute façon en dessous de la réalité. Si vous permettez, monsieur le président, Je voudrais remercier l'ensemble des députés pour les mots qu'ils ont eu pour Marielle. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada